Le plan de match, c'était de les attaquer sur leurs joueurs majeurs, ce que j'ai fait. Heureusement, ça a réussi et du coup, vu que le plan de match a été respecté, ça a été plus facile pour l'équipe. Ce n'est pas forcément en tant que captain, c'est par rapport à mon poste. C'était capital de bien commencer sur ces attaques-là et heureusement, c'est rentré. Avant, on jouait un peu trop vite, on a beaucoup travaillé toute cette semaine. La semaine d'avant aussi à Monaco, ça ne passe pas loin. Là, on a réussi à aller jusqu'au bout, à aller faire des jouets. Plus on garde la balle, plus on a de contrôle sur le match. Il y a un 12-0, mais ce n'est pas comme si on avait fait n'importe quoi. C'est qu'ils ont durci le jeu, on est resté zen. C'est une grosse équipe, ils étaient avec une défaite, ils jouaient à la montée, donc forcément, ils allaient se rebeller. Dans ces moments-là, il faut être zen et attendre que l'orage passe. C'est ce qu'on a fait, on a limité les dégâts et après, il faut aller contrôler, c'est ce qu'on a fait. Non, je ne pense pas qu'on ait paniqué cette fois. C'est important de gagner ce soir parce qu'à Monaco, on en aurait déjà pu gagner. C'est des regrets, mais voilà. Là, on valide le travail qu'on a fait depuis deux semaines. Moi, je suis content, les gars. Ils ont été vraiment à l'entraînement. Tout le monde a été sérieux et ça se voit là sur terre. Il faut d'abord féliciter l'équipe de Ligue. Cédric est présent, donc ils ont fait le match qu'ils voulaient certainement faire, puisqu'ils ont gagné. Après, le plus gros des regrets aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours à mes joueurs, on bâtit d'abord sa confiance défensivement. C'est la première des choses parce que la défense donne du rythme. Collectivement, défensivement, on n'a pas fait un mauvais match. Mais la défense, c'est deux choses. Ma responsabilité, et j'assume, c'est toujours une responsabilité, c'est d'avoir une organisation collective défensive. À ma chose, c'est toujours difficile d'évaluer, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paniers qui sont sortis d'une erreur collective. Et leur responsabilité, parce qu'on partage la responsabilité, c'est de tenir leur rencontre un peu. Et là, je ne suis pas content du tout. Je ne peux pas prendre les remonts pour eux. Je ne peux pas défendre. Quand on se bat sur un dribble, on ne mérite pas l'aide. Voilà, c'est tout. Mais ça fait partie du jour, le basket, c'est ça. Donc, je l'aurais dit du tout. Pas spécialement un plus que l'autre. Ce soir, mais j'ai envie de vous dire, je suis peut-être encore, je vais encore les protéger. Je suis peut-être encore un peu fautif. Parce qu'on est tellement bien organisé que souvent, quand on est tellement bien organisé, on se déresponsabilise individuellement. Alors que c'est ça plus ça. Ce n'est pas ça et ça. Ou ça. C'est les deux. C'est les deux runes. Et aujourd'hui, on est forcé de reconnaître. On a vu les progrès réalisés ces deux dernières semaines avec la réception d'Orchi en Leaders' Cup et le déplacement la semaine dernière à Monaco. Il nous manquait juste la validation de la victoire. Mais dans le jeu, par rapport à ce qu'on produisait avant, on était vraiment mieux. On a eu le même souci que ce que disait Jean-Christophe. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on intègre deux joueurs, Roger et James. et qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que les gens qu'ils remplacent. La conséquence, c'est qu'on a dû modifier notre organisation défensive et notre organisation offensive. Ce soir, on a montré que dans la progression, on était vraiment capables de maîtriser un match de bout en bout. Les joueurs ont été concentrés, appliqués, ont vraiment déroulé le plan de match. À un moment donné, on s'est fait avec une équipe qui est à 20. Le basket étant un sport très mental, quand les joueurs commencent à sentir que le match est bien parti pour être gagné, ce qui était le cas ce soir, et que si l'adversaire met un petit coup d'accélérateur, c'est difficile d'avoir une seconde lame. C'est difficile de se remettre en route. Il a fallu de longues minutes. On a fait quelques erreurs sur 2-3 tirs sur Evie. On a commis quelques erreurs dans le rempli défensif, ce qui leur ont permis de marquer vite des paniers avec peu de temps de dépenser. Après, j'ai pris deux temps morts. On a recadré un peu les choses. L'équipe a su se remettre la tête à l'endroit pour finir correctement le match. Cette équipe, elle progresse. La seule chose, c'est qu'elle n'arrivait pas à valider aux yeux de tout le monde. Moi, je la vois tous les jours au quotidien. Je la vois travailler. Je la vois être concentrée. Il me manquait juste une validation de match pour que tout le monde dise « Ah oui, c'est vrai qu'il travaille bien, cette équipe. » J'ai remercié le public parce qu'effectivement, certes, c'était la Coupe de la Ligue qui n'était pas un point important pour nous, mais en championnat, on avait perdu Antibes et plus que lourdement. Et le public, il continue à venir, il continue à soutenir, il continue à encourager. Donc, je les ai remerciés pour ça parce qu'à un moment donné, à domicile, on va avoir besoin d'eux dans des matchs qui vont être un peu durs, un peu challengés. Là, comme disait vite fait Jean-Victor tout à l'heure, on sait maintenant qu'on est capable de gagner. On sait qu'on est capable de contrôler un vrai match à domicile de bout en bout. et le soutien du public dans les matchs, où on sera peut-être un peu moins bien, si l'aventure est veillée, on va voir, ce sera important.